Dans une société, pour qu'elle fonctionne bien, et la crise de 2008 a montré à quel point ça pouvait mal fonctionner de ce point de vue, eh bien, il y a un élément de la monnaie essentielle qui est comme l'air finalement, c'est la liquidité. Si vous n'avez pas la liquidité dans une société, elle fonctionne mal. Alors, produire de la monnaie dans une société comme commun, c'est injecter de la liquidité dans cette société. Alors, évidemment, les règles de fonctionnement doivent faire qu'il ne doit y en avoir pas trop, et puis qu'il ne doit pas en manquer non plus. Donc, c'est là où on va retrouver le commun, comment on gère cette question de l'injection du bon niveau de liquidité dans une société. Donc ça, c'est un... je ne suis pas très original, si certains sont économistes ici, eh bien, Keynes définit la monnaie aussi par cette fonction de liquidité. Mais c'est quelque chose qui est, en quelque sorte, bien souvent oublié. Alors, il y a un autre aspect, je le dis. Donc, le premier aspect essentiel de la monnaie comme commun dans une société, c'est la liquidité et le contrôle de cette circulation de liquidité. Vous voyez immédiatement qu'il y a une spécificité de ce commun, par rapport notamment au commun lié aux questions environnementales, c'est que sur les questions environnementales, on se demande comment préserver le commun. D'accord ? L'eau, surtout qu'on peut comparer le liquide et l'eau, d'une certaine façon, la comparaison. C'est fait. Adam Smith, que tu évoquais tout à l'heure, disait que la monnaie, c'était la grande roue dans une société. Donc, vous voyez, la roue, ça vous fait sur les moulins, sur les choses comme ça. Donc, voilà. Vous avez cette idée du liquide qui est au cœur de la société. Mais alors, la grande différence avec les communs, genre l'air, l'eau, la terre, etc., c'est qu'il ne faut surtout pas les gaspiller d'une certaine façon. Tandis que, pour la monnaie, si vous vous mettez à l'épargner, et si que tout le monde l'épargne et la garde, c'est une catastrophe économique dans la société. On le sait depuis très très longtemps. Il y a une célèbre fable, que Keynes citait d'ailleurs assez souvent, qui est dans le cadre de la crise des années 30, c'est la fable des abeilles de Mandeville, au début du XVIIIe siècle. Ça avait fait scandale à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il comparait deux ruches. Alors, il y avait la ruche des économes, les abeilles économes. Et puis, il y avait les abeilles, si je sais qu'ils faisaient la fête, qu'ils dépensaient, etc. Et, celle qui était économe, c'est une catastrophe, parce qu'elle s'appauvrissait de plus en plus, puisqu'il n'y avait pas de dépenses. Et il en avait tiré comme conclusion, imaginez, si la reine Victoria, un siècle et demi plus tard, à Lisa, que les vices privés faisaient les vertus publiques. Ah oui ! Il fallait dépenser. Et donc, le problème de la monnaie en tant que liquidité, c'est qu'il faut l'injecter, et il faut les dépenser. Et d'où le drame des politiques néolibérales, qui sont précisément une restriction de la diffusion de ce commun, sous prétexte, vous voyez, d'une bonne gestion. La bonne gestion, en la matière, produit un effet systémique catastrophique. Donc, on le sait depuis le début du XVIIIe siècle, avec Mandeville. Sans doute, peut-être avant, mais enfin bon, parce que si vous prenez Rabelais, pour prendre un français, il doit y avoir des passages qui ne sont pas loin de cette idée-là non plus. Donc, c'est notamment l'éloge de la dette qui est faite par Rabelais. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, qui est quand même admirable, mais qui est un peu du même principe. Il dit, mais c'est catastrophique si les gens ne sont pas endettés. Donc, il fait tout un éloge de la dette, etc., et il dit la chose suivante, imaginez que vous n'ayez jamais rien prêté, ni rien reçu de personne, pas de dette, etc., vous tombez dans l'eau. Il n'y a personne qui viendra vous chercher. Tandis que, si vous tombez dans l'eau, tous vos créanciers vont venir vous chercher. Et puis, si vous avez été généreux avec les gens, etc., ceux avec qui vous avez été généreux, normalement, ils vont plonger aussi pour vous sortir de l'eau. Donc, vous voyez, c'est un peu cette idée qu'on peut trouver de la nécessité, de la dépense, de la dette, etc. Donc, c'est très, très important si on pense la monnaie dans cette dimension de liquidité, de penser qu'il faut qu'elle soit produite et diffusée. C'est ça, sa dimension de commune. Mais évidemment, il ne faut pas qu'elle soit gaspillée non plus. Donc, il faut qu'elle soit injectée à bon escient et c'est là où on va trouver les règles du commun puisqu'il faut trouver une gestion par les parties prenantes, je vais y revenir, de cette injection monétaire dans la société. Il faut quand même prévoir que les endettés remboursent leur dette à un moment donné. Si tous les endettés ne remboursent pas, c'est tout aussi une catastrophe. Donc, on a la gestion de cette injection de liquidité pour permettre la reproduction de cette ressource. Mais la reproduction de cette ressource, à la différence d'autres ressources physiques, se font par la diffusion. On aurait la même chose sur les biens culturels. Si vous produisez des films que personne ne regarde, il y a aussi un effet que, je veux dire, c'est aussi un effet tout aussi négatif. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a une dimension de la monnaie comme unité de compte qui va se faire. Et si je vais au-delà de l'unité de compte pour ne pas être dans une approche fonctionnelle, cette unité de compte, c'est un élément emblématique dans la société. Le groupe va s'identifier à cette monnaie. Et quand on voit, je sais à Grenoble, j'imagine, pour la monnaie complémentaire qui a pris le... Je me souviens, CERN, c'est ça. Je veux dire, il y a eu une réflexion sur une identification à cet objet. C'est un commun. Parce que les gens font de la montagne, en fait, etc. Et je dirais, j'ai été, il y a une vie antérieure, enfin, je le suis à nouveau où j'habite, mais membre du système d'échange local de Villeurbanne. Comment l'appeler ? Comment appeler le groupe que vous désignez ? Alors là, on voit l'esprit collectif qui s'est mis en œuvre. D'une part, ça a été un peu comme durant la Révolution, vous prenez des termes géographiques, parfois humoristiques, par rapport au lieu. Donc, là, j'ai un trou de mémoire, mais je n'arrive plus à retrouver le nom de l'unité elle-même. C'est le nom d'une rivière qui est devenue un égout. Donc, je veux dire, il n'y a plus cette... La Rize, oui, c'est ça. La Rize, d'ailleurs, quand ils ont fait le métro à Lyon, ils avaient oublié, les archégecs, qu'il y avait autrefois une rivière qui se jetait dans le Rhône. Alors, ça a retardé pendant quatre mois les travaux de construction du métro parce qu'ils auraient pu réfléchir parce que sous terre, avec les égouts, il y avait des quantités d'eau et si vous vous promenez à Ville-Orban, vous pouvez entendre l'eau passer. Donc, il y avait une ambiance d'identification. La rivière que personne ne pouvait plus voir à... Je crois qu'ils l'ont rouverte à certains endroits, d'ailleurs, du coup, mais c'était la Rize. Donc, vous voyez, une identification comme on appelle l'Isère, ici, ou le Rhône, ou la Loire, pour prendre des... Donc, il y avait un peu le groupe lui-même. Comment appeler le groupe qu'allait gérer cette monnaie ? Et c'est là où on voit le collectif apparaître et le collectif qui n'est pas replié sur lui-même, vous voyez. On vit avec les discours qu'on entend sur des collectifs identitaires repliés, vous voyez. Non ! Vous pouvez avoir une identité mais qui est ouverte aux autres. Et là, on le voit très bien dans ce qui est aujourd'hui le gratte-sel. Alors, pourquoi le gratte-sel ? C'est emblématique du lieu parce que c'est un des premiers lieux où on a construit un gratte-ciel en France, ville urbaine, donc dans les années 30. Donc, c'est emblématique à la mairie avec deux gratte-ciels. Bon, il faut 25 étages mais enfin, il y a eu des astuces techniques pour vous donner l'impression que c'est plus grand. Donc, notamment, il y a une astuce technique qui consiste aussi pour que l'avenue paraisse plus grande. Elle est numérotée. Vous voyez, elle passe de 15 à 19, par exemple, les numéros. Il y en a un sauton donc ça vous paraît déjà plus grand parce que sauton, ça va faire rikiki. Donc, gratte-sel. Mais il y avait eu une suggestion qui n'a pas été retenue et qui était assez. Quelqu'un voulait appeler ça comme on... Il y avait le sel de la Croix-Rousse, l'autre, bien sûr. Bon, sel de la Croix-Rousse. Alors, nous, on était plus à l'est. Alors, il y en a un qui avait appelé ça comment ? Le Céleste. D'accord ? C'était quand même beau, le Céleste. Bon, ça faisait un peu babard mais... Donc, c'est Céleste. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit... Je dis, ah non, non, c'est pas possible le Céleste. Imaginez qu'à Vaud-en-Velin qui est plus à l'est, il crée un sel. Ah ben, c'est pas possible, vous voyez, de s'approprier dans l'agglomération le positionnement à l'est, donc c'est devenu le gras de sel. Mais ça, vous voyez, c'est un commun. Mais c'est un commun qui pensait aux autres. Et ça, c'est... Je veux dire, parce que souvent, il y a des gens qui vous disent, c'est comme sur les langues régionales, c'est un repliement, etc. Pas nécessairement. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend qui le fait. Et donc là, on voit dans cette gestion du collectif l'idée que oui, nous sommes un collectif, et ça, c'est très important, mais il s'articule à d'autres. Et ça, c'est important. Donc, il y a eu après toutes les discussions pour faire la route des sels, d'ailleurs, pour que les gens se logent chez eux. Et puis, qu'il y ait des communications en quelque sorte qui puissent se faire, c'est pas... Comme on dit à Lyon, je ne sais pas si on dit agronome, il ne suffit pas d'y dire, il faut y faire. Donc, c'est... Je ne sais pas si agronome on employait cette expression, non ? De grand-mère. À Lyon, en tous les cas, ça se disait, donc ça se répète encore, parce que c'est tout à fait l'illustration, enfin, je veux dire, comment on construit ce genre de choses. Alors, ce qu'il y a très très important en matière monétaire, c'est de comprendre que le commun, à travers les groupes qui vont le constituer, ce n'est pas uniquement des monnaies complémentaires locales. C'est... Bon, je veux dire... Donc, il y en a... Donc, il est évident, on peut développer l'idée que la monnaie comme commun, à travers les expérimentations, il faut quand même pas dire, les projets, etc., en cours de monnaie locale, est une illustration du caractère commun de la monnaie à l'échelle d'une communauté qui l'émet, qui peut être en Ile-et-Vilaine, au-delà d'une ville ou d'une agglomération, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un groupe qui décide de faire quelque chose, OK ? Donc, vous avez une communauté et puis, elle... elle choisit un nom, elle choisit une unité. Alors, un roman, je crois que c'est à la mesure, ça s'appelle un roman. Je ne sais pas si certains, parce que ce n'est pas très très loin, ont déjà eu des contacts avec eux. C'est les seuls, je crois, avoir fait ça, à ma connaissance, mais c'est quand même prodigieux. Ils ont prévu aussi les billets à zéro. Ben oui, si vous donnez, vous donnez un billet sur lequel il est écrit zéro, en contrepartie. Donc, vous voyez, c'est... Eh bien, ça, ça illustre, même de façon humoristique, en quelque sorte, le fait que vous fixez des règles de fonctionnement au sein du groupe. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une unité qui est gérée, et vous avez des formes d'émissions, qui va se donner des règles. Alors, par exemple, les règles très très débattues sur les nouvelles monnaies complémentaires, les 25 à peu près qui existent, sous forme de billets à Lyon, l'une des plus récentes est la Gonnette, mais il y en a une qui marche très très bien à Genève, par exemple. Le Léman marche très bien. Et ce n'est pas parce qu'on manque de banques et de billets à Genève qu'on a eu l'idée de faire une monnaie locale. Enfin, je le dis pour ceux qui imaginaient, alors bon, à Genève, on manquait de monnaie, ils ont été obligés, vous voyez, rien que pour ce qui est des centres de spéculation sur les matières premières, il y en a 600. Vous voyez, ce n'est pas qu'on manque d'imagination, de technique, etc. Donc, on a cette... Mais on va fixer, donc, dans beaucoup de communautés de ces monnaies, notamment ce qui a été beaucoup en débat, c'est pour savoir si la monnaie était fondante. C'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas au bout d'un certain temps, elle se déprécie. Ça a créé, pire qu'un divorce à Romand, par exemple. Puisqu'un des pères fondateurs du truc, un prof de philo, lui, tenait à ce que ça soit une monnaie qui se déprécie au fil du temps si vous ne l'utilisez pas. Et puis, il y en a qui disaient, tu ne veux pas nous emmerder... Enfin, je vais te le dire, mais nous emmerder avec ce truc-là, c'est tellement compliqué. C'est vrai que, d'un point de vue bureaucratique, c'est quand même pas mal, la monnaie fondante, etc. Et bien, il y en a qui ont dit, mais ce n'est pas possible, etc. Alors, ils se sont battus, etc. Et donc, celui qui défendait l'idée d'une monnaie fondante, il a quitté le groupe. Il est revenu au bout d'un an et demi, d'après mes informations, mais n'empêche, oui, c'est... Parce que, pour lui, c'était un élément identitaire de cette monnaie. Il pensait que c'est ce qui ferait... la ferait circuler plus. D'ailleurs, c'est vrai que ces monnaies complémentaires, elles circulent 4 à 6 fois plus que l'euro, par exemple, en Europe. Donc, il y a une dynamique qui se fait autour de cet instrument. Donc, c'est des règles de ce type. La fonte est une... Le problème aussi, si vous allez dans les commerces pour savoir si vous avez une réduction ou pas en utilisant cette monnaie. C'est une règle de fonctionnement. Et puis, c'est impensable en France. j'ai été invité par les gens qui ont fait la monnaie au Luxembourg. Déjà, le Luxembourg, c'est un peu comme Genève. C'est assez amusant de voir. Alors, faites une conférence invitée par la monnaie locale et puis Etika, qui est un groupe de réflexion éthique sur la finance. Donc, il m'invite. Et puis, dans la salle, il y avait la principale propriétaire du supermarché du Luxembourg, qui a, vous voyez, comment dire, un centre de commerce. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, vous avez Carrefour plus d'autres commerces, etc. Un centre commercial. La principale propriétaire actionnaire du principal centre commercial était là à la conférence. Elle posait des questions intéressantes, etc. Et donc, le centre commercial, genre équivalent où il y a un carrefour au champ, etc., était partie prenante de la monnaie locale. Et elle organisait même une tombola tous les jours, quatre mois, etc., pour que les gens gagnent des lots en monnaie locale. Imaginez, dans la plupart des monnaies locales en France, qu'on fasse cette suggestion. Et puis, j'avais demandé, j'avais dit, mais pourquoi, là, sur vos billets, là, il m'a montré un billet, mais pourquoi il y a une tâche, enfin, il y a un espace blanc où il n'y a rien d'écrit, je vous laisse deviner, c'est pour pouvoir mettre éventuellement la publicité. Donc, c'est là où on voit, évidemment, que les monnaies locales sont immergées dans une culture qui n'est pas la même au Royaume-Uni, en France, en Suisse, ou, enfin, je peux... Il y a une culture de l'argent, du rapport... Le rapport à l'argent n'est pas le même à Genève qui naît à Grenoble à Lyon, même si, à mon sens, on a des traits culturels qu'on appelle protestantisme à Genève, mais, enfin, l'idée du travail est là. Il est le même à Grenoble, à Lyon, à Saint-Étienne, etc. Et à Turin, la mentalité... Ce n'est pas du calvinisme, c'est des gens qui viennent de la montagne pour une partie, pour choisir en Suisse, ça donne ce truc-là. Mais il y a un rapport de l'argent qui est quand même différent, en quelque sorte. Alors, une caractéristique par rapport au commun que vous connaissez sans doute par rapport aux monnaies locales ou que vous vivez pour un certain nombre, c'est la technique des parties prenantes. J'ai déjà employé l'expression. C'est-à-dire que quand le système est développé, vous avez des collèges différents. C'est la nouvelle forme de démocratie. C'est-à-dire que pour moi, ce machin où il y a 50% plus une voix, alors des fois, ça fait même moins compte tenu des règles électorales voir ce qui s'est passé aux États-Unis, enfin, peu importe. Mais, enfin, c'est ça. Cette idée, vous voyez, la démocratie, il y en a 50% qui votent, qui acceptent et puis alors les autres, 49 et 1, ils doivent se soumettre. C'est peut-être pas la façon la plus efficace à mon sens aujourd'hui de faire fonctionner une société. Ça a été un combat important au 19e siècle, je vous l'accorde, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut dépasser cette chose-là et donc justement, les monnaies locales sont un prototype en quelque sorte d'une nouvelle forme de gestion. puisque vous allez avoir le collège des utilisateurs, le collège des commerçants, prestataire de services, etc. Le collège, éventuellement, des institutions politiques qui s'occupent de ça, le collège institutions politiques qui soutiennent, etc. Vous avez différents collèges si vous regardez cette gestion de nouvelle manière et c'est tout à fait la gestion d'un commun. et il faut qu'il y ait au sein de chaque groupe, vous connaissez le truc là, par consensus. Donc, vous voyez, on ne fait pas un vote. Chaque collège doit par discussion passer, disons, à un consensus et après, entre les collèges, il ne doit y avoir qu'un consensus. Bon, certains me diront, j'ai bien connu ça dans la première partie de ma carrière parce que j'étais plus africaniste à une certaine démarche, c'est l'arbre à palabres. C'est-à-dire, la démocratie africaine fonctionne aussi par cette idée qu'il faut représenter. Alors bon, c'est comme la démocratie dans la Grèce antique, l'arbre à palabres. Et en Grèce antique, il y avait que les vieux, quoi, en gros, qui siégeaient pour représenter la cité. Mais enfin, c'est mieux que rien. Donc, il y a une, indépendamment de leur fortune personnelle. Donc ça, c'est fondamental à un niveau local, vous avez la gestion d'un commun monétaire qui s'est mis en place et qui est un prototype. Mais, on ne doit pas en rester là. La monnaie est aussi à un niveau global. Et l'idée, d'ailleurs, il s'agit de monnaies complémentaires par rapport à d'autres monnaies. Et donc, il y a aujourd'hui, elles ne datent pas d'aujourd'hui, mais elles sont en train de ressortir, des propositions qui sont faites pour transformer la monnaie nationale ou fédérale en un système géré comme un commun. Cette proposition, ça s'appelle la monnaie pleine ou la monnaie gagée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine, une votation, c'est comme ça qu'on dit en Suisse, sur la monnaie pleine. Il y a eu 100 000 signatures réunies en Suisse, dans les différents cantons, parce qu'il y a toutes les règles qui sont fixées en Suisse, et donc les Suisses ont voté pour la mise en place de ce qu'on appelle la monnaie pleine. Si vous voulez chercher par Internet pour avoir plus d'informations que je vous en donnerai là, vous cherchez Positive Monnaie. C'est le groupe le plus dynamique au Royaume-Uni. Et puis, l'autre, heureusement, les textes sont en anglais parce que c'est en Islande que vous avez une commission parlementaire qui est assez proche du système britannique qui s'est mis en place, qui a fait un énorme rapport en anglais, sur la proposition de monnaie pleine ou gagée. C'est intéressant, c'est que les trois pays où c'est le plus en avant sont les pays, d'une certaine façon, les plus financiarisés de la planète. Ou, comme l'Islande, qui sont pris une claque en 2008 absolument monumentale. Et puis, en Suisse, c'est un des hauts lieux, je vous l'ai dit, de la finance, vous le savez tous, mais en même temps, il y a des principes éthiques, enfin, etc., qui sont présents. Il y a un mouvement de la société civile qui est extrêmement important, basé parfois en lien avec des mouvements chrétiens pour le sens large. Donc ça, c'est très très important et ça ne me paraît pas un hasard que ce soit les trois pays les plus en pointe. Alors, ce système de monnaie pleine, c'est quoi ? Et pourquoi on va se trouver face à un commun ? L'idée de la monnaie pleine, elle a émergé dans les années 1920, donc il y a presque 100 ans maintenant. Et la forme académique la plus connue de cette proposition s'appelle le Chicago Plan. Si vous cherchez Chicago Plan, vous trouverez des informations. Cette proposition de monnaie pleine, on la trouve chez des auteurs très à droite comme des auteurs très à gauche. Et c'est très actuel, mais elle transcende les coupures politiques habituelles. Évidemment, le mode de fonctionnement qui est proposé ensuite va refléter les idéologies de gauche ou de droite de ceux qui le proposent. Vous m'excuserez, je vous présenterai la version de gauche. J'espère que personne n'est choqué. Si vous voulez, je pourrais répondre. Sur, elle me paraît plus pertinente. Bon, c'est un engagement qui n'engage que moi. Alors, quelle est la proposition ? La proposition est la suivante. De dire le drame des sociétés, enfin, de la financiarisation actuelle, c'est l'intensité des spéculations par rapport à l'économie réelle. Le deuxième caractère, c'est que dans nos sociétés contemporaines, les banques, les banques commerciales, ont acquis le monopole, le quasi-monopole de la création monétaire. Aujourd'hui, vous voyez, ce ne sont plus les États qui créent la monnaie. C'est, bon, les pièces et les billets, c'est peanuts. Comment se fait le processus de création monétaire ? Il se fait quand un entrepreneur, au sens large du terme, et où un ménage va chez un banquier, remet une reconnaissance de dette et en échange de cette reconnaissance de dette, la banque lui ouvre un crédit. C'est ça, le processus de création monétaire. Et les banques se sont aujourd'hui, en toute légalité, progressivement, appropriées ces choses-là. Alors, ce n'était pas complètement dangereux, ce genre de situation, jusqu'aux années 90. Parce que, jusqu'au milieu des années 90, dans la plupart des pays, il existait une séparation entre les activités spéculatives et les activités de paiement des banques. Et donc, on a fait sauter cette séparation. Donc, il y a un risque systémique qu'on a vu en 2008, mais qui est un nouveau présent. C'est-à-dire qu'on a fait des nouvelles règles pour limiter, pour faire qu'il y ait des garanties sur les banques, etc. Mais enfin, si ça pète, je peux vous dire, c'est l'effondrement. Mais on vit à peu près la même situation. Moi, je me souviens, en 2006, à Genève, donc, il y avait le moment, c'est le moment où je faisais, j'étais un des rédacteurs de l'annuaire suisse des politiques de développement. Donc, il était payé par la Confédération. J'avais en face de moi quand même des gens comme Action de Carême, vous voyez immédiatement, Action de Carême, c'est quand même pas des foutus tordus d'un pro-gain, enfin, je veux dire, des gens qui étaient des partenaires du truc, donc c'était un peu orienté, quoi. Et je voulais écrire un article, d'ailleurs, il a été publié, mais je me suis battu, qui s'appelait L'aide au développement dans le trou noir de la financiarisation. On était donc en 2005, ils étaient tous là à me dire, oh ben quand même, t'exagères, trou noir de la financiarisation, qu'est-ce que tu veux bien qui arrive ? Moi, j'en sais rien, mais quand je regarde les proportions entre les données financières et les données réelles, la disproportion est devenue telle que je ne peux pas vous dire comment ça va péter au moment où ça va péter, mais la certitude que j'ai, c'est que dans les mois, les années, etc., eh bien ça va sauter. J'avais pu proposer, d'ailleurs, en juillet 2007, un article au temps qu'il a publié après, ils ont mis du temps, qui s'appelait Le Grand Retournement. Parce que j'avais regardé, là, j'avais dit, ça va sauter, hein. Mais on était combien à dire ça va sauter ? Ils vous prenaient pour des fous ? Alors si les gens, alors après, les gens d'action de Carole, ils disaient, ah ben quand même, t'as eu de l'intuition. Bon, ok. Donc c'est... Non, non, mais c'est... Et on vit à nouveau cette situation-là. Je ne peux pas vous dire comment, etc., mais les disproportions, tout est en place parce que nous sommes dans une société liquide. Ce qui fait d'ailleurs qu'à mon sens, quand les gens me demandent, mais comment faire pour sortir du capitalisme ? Ah ben, ma réponse, c'est pas un problème, on en est déjà sortis. Parce que si vous considérez le capitalisme comme étant un phénomène d'exploitation salariale, eh ben on en est loin, hein. Parce que c'est dans la gestion des risques, aujourd'hui, dans les phénomènes un assurantiel, etc., que ce fait, qui est essentiel à la mutualisation des activités humaines, mais c'est cela que se fait, le drainage de ressources et la ponction d'un commun monétaire. Et donc, l'exploitation du système. On se situe dans une situation, vous avez une appropriation du commun monétaire par les banques commerciales et par les groupes spéculatifs. Pour vous dire ce que c'est que la spéculation par rapport à la monnaie et la finance, à Genève, je vous ai dit, il y a 600 officines qui s'occupent de ça. Enfin, il y en a 400 qui font que ça, plus 200 qui font part que ça. Mais enfin, ça fait 600, vous voyez. Un boisseau, le titre d'un boisseau de blé à Genève, à un moment où je pense on sème, voire même avant, et puis après, il y a la livraison et donc on émet un titre. Eh bien, un boisseau de blé fait l'objet à Genève, comme à Chicago, puisque c'est les deux capitales de ce genre de choses, pour ces produits, 2000 transactions. C'est les mêmes qui, dans la même journée, achètent et vendent. Ça veut dire que vous, quand vous achetez votre pain, vous financez ce genre de choses. puisque il y a couverture du risque. Donc, le liquide, de ce point de vue, nous a envahi. Et donc, tout est liquéfié, si j'ose dire, et ça permet la captation. Alors, la proposition des groupes de monnaie pleine, positive monnaie, etc., c'est de dire, il existe deux types de structures monétaires bancaires. il y a celles qui gèrent les transactions, tu déposes un euro, tu as un euro à la fin, il est garanti à 100%, mais ça ne sert qu'à couvrir des transactions. Et puis, il y a d'autres établissements qui sont spécialisés dans les placements à risque, tout ce que vous voulez, qui font le crédit, et quand vous déposez dans ces types d'établissements, c'est le risque 100%. Vous choisissez, je pense que 90% des gens choisiraient uniquement les activités de paiement. Et puis les autres, ils peuvent gagner beaucoup, on vit dans un monde tel qu'il est, mais ils prennent le risque. Ce n'est pas les États qui doivent compenser le risque, tel qu'on l'a vu précisément en 2000. Donc, séparation complète, les établissements bancaires, et ça, c'était la proposition du Chicago Plan au départ, qui a été prise par un économiste, Maurice Allais, par exemple, était un partisan, Milton Friedman, qui est un représentant du néolibéralisme, je vous cite des gens bien, c'est celui, ces Chicago Boys ont soutenu le coup d'État de Pinochet. Donc, je veux dire, c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas une pensée très, très gauchiste dans certains de ses aspects, cette proposition. Eh bien, le Chicago Plan veut dire que si un établissement veut prêter, eh bien, il faut qu'il ait les ressources, soit parce qu'il y a des arpergnants qu'on déposait, soit parce qu'il y a les épargnants d'autres établissements ou d'autres établissements qui ont déposé et qui font le prêt à cet organisme. Alors, les keynésiens, Jean-François Ponceau n'est pas là aujourd'hui, mais il pousse des cris parce qu'il dit, mais alors, c'est le blocage de la création monétaire et c'est le blocage de l'activité économique. La réponse est la suivante. Alors ça, ce n'est pas chez Milton Friedman ou Maurice Allais. C'est de dire, et c'est là où on va retrouver un commun, mais à une échelle fédérale ou nationale, selon les cas, il faut que se mette en place auprès de la Banque Centrale une commission spécialisée dans l'autorisation des dépassements dans la création. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui autoriserait les banques à prêter plus que le volume de l'épargne. D'accord ? Donc, j'évoquais la liquidité comme commun tout à l'heure. On se trouve face à ce processus. Et évidemment, il y aurait pour les orientations la possibilité de financer la transition écologique. Eh oui ! C'est-à-dire que si vous faites un investissement qui a les traits qui est lié à la transition écologique, alors oui, on vous autorise, on autorise la banque à ouvrir un crédit pour faire ce genre de choses. L'autre élément aussi, c'est ce qui permettrait de financer une certaine forme de revenu universel. C'est-à-dire qu'on pense que l'injection de liquidité est indispensable à bien fonctionner la société, alors à ce moment-là, on autorise l'État à ce qu'on peut appeler un déficit, mais sans emprunt sur les marchés financiers pour injecter de la liquidité. Donc là, on a l'exemple d'un commun monétaire, la liquidité, qui est injectée dans la société et qui, et tout est là, est contrôlé par une commission. Moi, ce qui m'intéresse dans la proposition de Monnaie Pleine, j'ai quand même été frappé parce que, bon, Alternative Eco, quand même, j'ai publié un article sur la Monnaie Pleine dans Alternative Eco. Les premiers à avoir, à un mois près, demandé de rédiger un article parce qu'ils savaient qu'en Suisse, il y avait la proposition, c'est la revue Banque, qui est la revue du patronat des banques, pour dire les choses. Donc, que le patronat des banques me demande de rédiger est plus surprenant qu'Alternative Eco. ça veut dire que c'est une idée qui, a priori, est rejetée comme le revenu universel par beaucoup, mais qui fera son chemin, à mon avis, notamment le jour où il y a une prochaine crise. C'est tellement. Et tout l'enjeu est éprisément, c'est là où on voit la gestion du commun, dans qui il y aura dans la commission. Quelles seront les parties prenantes de cette commission de gestion de la transition écologique de l'État face au revenu universel. Ça peut être aussi l'État finançant les institutions de recherche ou des recherches dans tel et tel domaine. On peut envisager. Et donc, tout l'enjeu, à mon sens, il ne sera pas autour de la mise en place d'un système qui reconnaît la monnaie comme commun en séparant les aspects spéculatifs des paiements, etc., enfin spéculatifs et financement de l'économie, mais il sera dans les parties prenantes représentées dans la commission auprès de la Banque Centrale. Je pense que c'est l'élément clé et qui illustre aussi ce que peut être un commun. Ce que je viens de dire, ça illustre la capacité d'un commun qui se situe à différents niveaux. La complémentarité n'étant pas dans une opposition, mais dans une articulation de ces différents niveaux. C'est ça qui est important. Et comme les monnaies, les nouvelles monnaies sont des monnaies gagées, puisqu'on fait un change entre l'euro, on a l'exemple même de mise en place expérimentale de ce genre de choses. Vous avez vu aussi que par les propositions de monnaies pleines, financement de la transition écologique, on voit le lien qu'il existe avec d'autres communs sur les éléments du savoir. De la même façon qu'on doit articuler les différentes hiérarchies d'instruments monétaires, on doit aussi articuler les différents communs. Et je pense que ce que la monnaie fait le lien en quelque sorte entre ces différents niveaux. Merci.